Madame Nassila Benharad, bonjour. Bonjour. Dans le contexte actuel de lutte contre le coronavirus, est-ce qu'on peut considérer que le coronavirus a servi de déclic pour la prise de consens sur la nécessité de préserver notre environnement avec toutes ses actions citoyennes ? Évidemment, évidemment. C'est une pandémie, c'est une catastrophe qui nous tombe dessus. Face à la pandémie du Covid-19 qui touche notre pays, à l'inche part des 169 autres pays dans le monde, nous devons plus que jamais être solidaires, être mobilisés tous ensemble pour le combattre. C'est un fléau qui peut emporter les plus fragiles d'entre nous. Donc, dans une lutte, il faut absolument se serrer les coudes dans une lutte concertée et intégrée et complémentaire entre les différents secteurs ministériels, conformément aux orientations de M. le Président de la République. Alors, le Covid-19 ne peut être vaincu que par la vigilance et par l'engagement de tout un chacun pour, justement, tous les citoyens soucieux de préserver leur santé, celle de leur famille et celle de leurs concitoyens. À ce propos, si vous permettez une petite minute pour faire un clin d'œil au corps soignant, au corps médical et au corps paramédical, je tiens d'abord à les féliciter, à les remercier très chaleureusement pour les efforts, les efforts infinis et leur engagement total. Je sais qu'ils sont au bord de l'effondrement physique, mais ils continuent. C'est vraiment les héros du jour. Alors, d'autres héros du jour que je tiens aussi à remercier, ce sont les forces de l'ordre et tous les corps constitués, donc, y compris la police, la gendarmerie, l'armée qui est aujourd'hui aussi prête main forte et elle qui est surtout, je salue particulièrement ce corps parce qu'il nous préserve de tous les fléaux. Et donc, sans oublier, bien sûr, nos amis, les pompiers, les forces de la protection civile et les citoyens et les associations citoyennes qui oeuvrent sans relâche depuis quelque temps, qui sont remontées au créneau et qui oeuvrent pour, justement, dans cette lutte et ce combat. Donc, merci, merci, un grand merci pour tous ces gens-là. Alors, vous m'avez parlé de l'environnement et le coronavirus. Donc, cette crise révèle une grande fragilité de nos modes de développement qui sont basée sur l'accroissement de la mobilité des personnes, des marchandises, des capitaux et donc freiner cette propagation par, donc, dans une société où l'hypermobilité devient un défi, est un défi, donc, ceci devient un défi insurmontable. Cependant, comme vous l'avez dit, cette crise révèle, malheureusement, il ne faut pas s'en réjouir, une éclaircie sur l'environnement et la nature. Alors, c'est quand on regarde les images satellites de la NASA, elles montrent une décrue historique des gaz à effet de fer, 10% de CO2 en mois, les dioxydes d'azote, 25% en mois, en deux semaines, une baisse de la consommation d'énergie, donc, mais on ne peut pas se réjouir de ce résultat. Ce sont un impact, ce sont des impacts à très, très court terme. Donc, depuis le déclenchement, nous avons assisté, nous avons noté, et enfin, les chiffres qui sont donnés, c'est à peu près 100 millions de tonnes d'émissions mondiales de CO2, bon, 10% en moins, comme je l'avais dit, de NO2, de dioxyde d'azote, et les concentrations, donc, ont chuté. La pollution de particules fines est également en baisse, partout dans le monde, en Chine particulièrement, mais l'impact à long terme du coronavirus sur l'environnement sera négatif. Tous ces bienfaits que l'on voit seront éphémères, donc, la chaîne va s'accélérer, puisque la production industrielle va reprendre dans les prochains mois, et cela va augmenter fortement les émissions des gaz à effet de serre, donc, l'impact positif sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, seront, vont être réduits à néant. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Madame Benharat, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à cette crise qui n'épargne aucun pays ni aucun État, tous les États pratiquement sont concernés aujourd'hui par cette pandémie mondiale, l'environnement ou le ministère de l'Environnement se place en première ligne pour combattre ce virus, quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train d'engager actuellement au niveau de votre département ministériel, parce que dès qu'il y a un point noir, on pointe du doigt directement le ministère de l'Environnement. Oui, c'est vrai qu'on nous impute beaucoup de mauvaises choses, tous les points noirs. On nous impute, bon, en fait, beaucoup de choses négatives qui ne relèvent pas et qui ne relèvent pas de notre secteur ministériel. Nous avons pris des mesures contre le coronavirus très, 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 dès qu'il a été question de pandémie, dès qu'il a commencé, tant qu'il était en Chine, peut-être que nous étions un petit peu rassurés, il n'avait pas traversé les frontières, mais dès que la pandémie s'est déclarée, nous avons pris des mesures immédiates, des mesures, donc, nous avons mis en place des mesures au niveau de l'administration centrale, des services déconcentrés et des organismes sous tutelle. Donc, la mise en place, nous avons commencé très rapidement par la mise en place de cellules de crise, l'annulation des jours de réception, des petites, enfin, des petites, non, ce sont de grandes mesures qui ont un impact très sérieux. Nous avons acquis les produits de stérilisation et de protection, nous avons interdit tout ce qui est regroupement, nous avons interdit, nous avons arrêté les jours de réception, nous avons mis très, très tôt les personnes vulnérables ayant des problèmes particuliers, comme les femmes enceintes, les âgmatiques et tout, à l'arrêt. Et donc, ça, nous avons donc reporté beaucoup, beaucoup d'activités. Ça, c'est les décisions qui ont été prises au niveau local. Maintenant, on a pris également quelques décisions en faveur du citoyen, donc, par des mesures. Et il y a une mesure aussi que nous avons prise, donc, la participation par la sensibilisation à travers les radios locales, dans toutes les wilayas, sur les mesures de respect, sur les gestes d'hygiène, la gestion des déchets, les horaires de sortie des déchets, etc. Parce qu'en général, quand il y a un annoncèlement de déchets, c'est le ministère de l'Environnement qu'on accuse, mais nous participons à la gestion des déchets, mais pas à la collecte des déchets. Donc, mais cette fois-ci, nous avons un petit peu retroussé les manches et nous avons pris sur nous de le faire. Donc, nous avons incité les gens aussi à faire très, très attention aux déchets, donc les masques et les gants utilisés, à les protéger et à protéger aussi ces personnes qui les collectent parce qu'ils les jettent un petit peu partout. Nous avons fait participer les associations, avec les entreprises de wilayas, justement, dans la collecte. Nous avons établi des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles avant la fermeture, donc dans beaucoup de wilayas. Nous avons sensibilisé les enfants et, bien sûr, des campagnes de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, à travers les affiches, etc. Et nous avons une autre action, si vous permettez une petite seconde. Ce sont les actions, la contribution de notre secteur, donc dans le soutien à la lutte contre le Covid-19. Mais justement, on accuse le ministère de l'Environnement d'être défaillant sur la question de la collecte des déchets, alors que vous gérez les déchets. Mais pourtant, vous avez des démembrements à travers toutes les collectivités locales où il y a une représentation hygiène et environnement. Est-ce que, par rapport à votre rayonnement à travers tout le territoire national, puisque vous avez des organes décentralisés à travers toutes les collectivités locales, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être être un peu plus offensif pour également la collecte des déchets, puisque vous gérez déjà les déchets ? Alors, nous, en fait, nous aidons, nous accompagnons dans la gestion des déchets. Nous ne gérons pas les déchets. Il ne faut pas vous tromper. La collecte ne relève pas de notre secteur. Mais l'Agence nationale des déchets relève de vos prérogatives. Elle est souvent tutelle. L'Agence nationale aide à la collecte, n'aide pas à la collecte, mais elle aide à la gestion des centres d'enfouissement et des déchets. Des déchets de tout genre. Donc, il faut savoir, ce qu'il faut savoir sur la gestion des déchets, c'est que, partant de zéro, nous construisons des centres d'enfouissement technique. Nous les équipons et nous les remettons donc aux collectivités locales, qui, elles, les gèrent. La gestion relève des collectivités locales. Collecte et gestion des centres, nous faisons de l'accompagnement. L'accompagnement pour, justement, transformer ces centres d'enfouissement technique en centres de valorisation. Voilà, donc, notre accompagnement se fait dans ce sens-là. Alors, nous faisons des campagnes de sensibilisation. Maintenant, nous allons mettre en place, nous sommes en train de mettre en place une action phare, qui est celle de l'économie circulaire, qui est basée essentiellement sur le tri sélectif, donc, à tous les niveaux. Donc, à partir de ce moment-là, les centres d'enfouissement technique vont devenir de véritables mines urbaines, pour, de véritables mines urbaines, donc, ce qu'on appelle mines urbaines, c'est-à-dire, elles vont être des sources d'enrichissement et de création d'emplois. Mais, justement, par rapport à cette gestion un peu des déchets, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons pratiquement élargi le principe des CET, les centres techniques d'enfouissement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait passer à une étape d'incinération, ou alors le coût de l'incinération est trop élevé pour l'adopter aujourd'hui ? Non, nous avons carrément oublié ces histoires d'incinération. Vous savez combien l'incinération est polluante et nous avons pris des engagements. Nous avons des engagements internationaux. Nous avons signé le protocole de Paris contre le réchauffement climatique. Nous avons l'objectif des 7%, de la réduction de 7% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, avec, bien sûr, objectif sur nos fonds propres et 20% sur des fonds, si on arrive à avoir les fonds extérieurs. Sachant pertinemment que nous ne sommes pas un pays émetteur des gaz à effet de serre. Nous ne participons au niveau mondial qu'à 0,48% d'émissions. Mais nous subissons, bien sûr, l'environnement. Nous n'avons pas de frontières. Nous subissons la pollution de tous les pays voisins et même les autres. Mais quelle est la stratégie que vous mettez en place pour rapport à cette question de déchets ? Puisqu'on va aller vers le tri sélectif. On en parle depuis quelques années déjà, le tri sélectif. Alors, nous avons commencé... C'est l'un de nos axes principaux, les axes principaux de notre feuille de route pour ce mandat. Donc, nous avons... Notre feuille de route est basée sur trois axes. Le premier axe, c'est la transition écologique. Le deuxième axe, c'est la transition énergétique. Et le troisième, c'est une transition éco-citoyenne. Le premier et le troisième se complètent. La transition écologique est basée... Notre transition écologique est basée sur l'économie circulaire, sur les modes de consommation plus propres, sur les modes de consommation... Et elle est basée aussi sur l'économie verte. Donc, le tri sélectif, il faudrait que le... Bon, et puis toute la politique de notre secteur est basée sur l'engagement du citoyen. Si on a la possibilité de forcer ou d'obliger les entreprises à faire le tri sélectif, le citoyen doit nous suivre, il doit être convaincu. Donc, nous avons organisé la... Nous sommes en train d'organiser les filières, justement, de l'économie circulaire. Nous avons un projet en relation avec le projet FILREC, avec la GIZ. Et nous avons signé une convention avec le ministère de la micro-entreprise, de l'économie du savoir, justement, pour compléter... Parce que nous organisons les filières et eux participent avec les start-up et les micro-entreprises pour la prise en charge. Donc, de la collecte des différents déchets et pour la transformation des déchets, exactement. Donc, vous êtes dans la logique du triptyque collecterie-recyclage. Absolument. 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 Donc, nous sommes en pleine économie circulaire. Il faut oublier les pratiques anciennes de l'économie linéaire, produire, utiliser et jeter. Alors, Mme Nasser Abdelharad, certains considèrent qu'aujourd'hui, qu'avec, bien sûr, le coronavirus, et bien avant, puisqu'on a eu également d'autres situations de crise par rapport à la gestion, mauvaise gestion de nos déchets et notre environnement qui reste quand même relativement insalubre. Certains considèrent que nous produisons pratiquement l'équivalent de 11 millions de tonnes de déchets ménagers à travers le territoire national. Est-ce que cette gestion par les CET a prouvé ses limites aujourd'hui ? Il va falloir la revoir puisque certains considèrent que même les CET ont atteint leurs limites. Absolument. Les CET ont atteint leurs limites dans le sens où nous continuons l'enfouissement. Il n'y a pas d'exploitation des différents types de déchets. Il n'y a pas d'exploitation. Aujourd'hui, tout est... Donc, à partir du moment où c'est la même benne qui emporte tous les produits, qu'ils soient de nature plastique, verre, métal ou organique, donc à partir du moment où nous allons mettre en place le tri sélectif progressivement parce qu'il va falloir vraiment du temps pour y arriver, donc les produits organiques... Il faudrait du temps pour y arriver ? Il faudrait l'engagement, je vous ai dit, des citoyens. Ils commencent à faire le tri déjà, les citoyens. C'est pareil, du plastique, un peu des ordures. Les plastiques, donc tout ce qui est déchets d'emballage, tout ce qui est déchets d'emballage, les plastiques, les cartons. Donc, c'est surtout les plastiques et les cartons. Le verre en petite quantité, le métal en petite quantité parce que nous n'utilisons pas beaucoup d'emballage en métal et en verre en ce moment, mais surtout le papier et le plastique. Donc, nous sommes en train de mettre en place ces filières d'exploitation. Il est exploité, mais de façon informelle. Le plastique est exploité de façon informelle. Le carton aussi. Il y a eu quelques essais qui ont porté leurs fruits et il y a beaucoup de... Mais ce sont des privés qui l'exploitent. Aujourd'hui, nous voulons en faire, nous voulons organiser légalement et régulièrement ces filières pour qu'elles soient rentables, pour qu'elles soient vraiment pourvoyeuses de richesses et d'emplois. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est normal parce que les centres de tri sont gérés peut-être... Quand ils ont été construits, il y a eu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous savez que les populations dans certaines régions préfèrent crouler sous les ordures plutôt que de nous laisser construire un centre d'enfuissement technique. Alors, tout simplement... Ils considèrent que c'est pratiquement le même principe que les décharges... Voilà. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas... Aux yeux du citoyen, il n'y avait pas beaucoup de différences. Et les premiers centres d'enfuissement technique avaient un petit souci. C'était le problème d'élexivia. C'est le problème d'élexivia qui pose problème aux citoyens parce que les odeurs... Et puis, bon, c'est vrai que c'est très, très nocif pour la nappe phréatique, etc. Donc, aujourd'hui, les centres d'enfuissement technique ont tous des bacs d'élexivia, de récupération d'élexivia. Et ils vont devenir vraiment des centres pourvoyeurs de richesses et d'emplois. Donc, il n'y a absolument plus de problème avec ça si nous arrivons à organiser les filières convenablement et si les petites entreprises, les micro-entreprises nous suivent, dans moins d'un an, le système sera fonctionnel. Est-ce qu'on peut considérer que le tri et le recyclage c'est le seul moyen aujourd'hui et l'unique d'abord pour régénérer, pour créer des richesses et de l'activité par rapport au recyclage de ces matériaux et également pour éliminer tous les déchets que nous voyons à travers tout le territoire national et ces décharges sauvages qui sont dirigées un peu partout ? Bon, si la décharge est sauvage, c'est-à-dire que le tri sélectif va être très difficile. Aujourd'hui, on fait un tri sélectif à 5-10% au niveau des CET, au niveau des décharges. Bon, maintenant, pour les décharges sauvages, il n'y a plus que l'enfouissement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça ? Ça relève des collectivités locales ? Au niveau des collectivités locales, je vous ai dit, nous les accompagnons, nous ne leur lâchons pas la main. Nous sommes présents dans tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, pour les décharges sauvages, nous sommes en train d'aider les collectivités locales à les éradiquer. Nous participons également à l'éradication. Nous avons dans notre programme aussi l'éradication des décharges sauvages de tous les points noirs. Vous savez qu'il y a, dans certaines zones, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec mon collègue de l'hydraulique, sur la pollution des ouèdes, donc de certains cours d'eau par les bassins versants, soit par les produits, par les déchets liquides de certaines entreprises, ou alors ce sont carrément les citoyens qui utilisent le lit de l'oued comme un point noir, comme une décharge sauvage. Donc là, nous sommes obligés d'intervenir très, très rapidement avec les collectivités locales ou parfois ce sont des actions que nous menons nous-mêmes. Mais de par son rayonnement sur tous les secteurs et en relation directe avec, bien sûr, la vie du citoyen au quotidien, est-ce qu'on peut considérer que tous les départements ministériels intègrent aujourd'hui la stratégie que vous mettez en place ou alors c'est chacun qui travaille de son côté pour mettre en place sa véritable vision et sa véritable stratégie ? Écoutez, nous sommes l'un des départements les plus transversaux. Donc, toute notre politique est basée sur la synergie et sur la concertation avec les autres départements. Tout ce que nous avons fait cette année, tout ce que nous avons fait dans notre feuille de route a été en concertation avec les autres secteurs. Et cette fois-ci, il y a une solidarité et une complémentarité dans les secteurs. Toutes les actions que nous avons entreprises ont été concertées et de leur côté, les autres départements ministériels essayent à tous les niveaux d'intégrer la dimension environnementale dans leur politique et dans leur stratégie et dans leur feuille de route pour l'exécution. Elle existe, cette intersectorialité ? Elle est réelle ? Elle est réelle. Avec M. le ministre de l'Énergie, nous avons établi un plan national énergie renouvelable. Avec M. le ministre des Ressources en eau, nous avons un programme de travail. Avec M. le ministre de la Pêche, nous avons convenu de travailler beaucoup sur la dépollution des fonds marins et sur l'économie bleue. Nous avons, avec tous les secteurs sans exception, avec le transport, nous avons aussi parlé de la conversion progressive avec M. le ministre de l'Industrie, de la progression progressive des voitures au GPL. La dimension environnementale rentre un petit peu à tous les niveaux. Alors justement, puisque vous parlez un peu de cette intersectorialité, l'éco-citoyenneté commence à l'école ? Elle commence bien avant l'école, à mon sens. Je pense qu'elle commence l'éducation à l'éco-citoyenne, commence déjà à la maison, à un très très bas âge. Au niveau des crèches, je pense qu'il faudrait l'intégrer. Au niveau de l'école, elle devient obligatoire. Au niveau de l'école, c'est un impératif, parce que l'enfant se souvient de ce qu'il apprend dans les premières années de sa vie, ne pas jeter par terre, faire un tri sélectif. Tout ce qui concerne l'éco-citoyenneté, tout ce qui concerne le geste écologique et le geste citoyen pour faire la part des choses, donc se fait à un très très bas âge. Donc oui, nous avons parlé avec monsieur le ministre de l'éducation pour introduire à tous les niveaux, donc au niveau de l'école, un cours sur l'environnement, nous avons un conservatoire national sur l'enseignement, sur l'enseignement, sur la formation, les formations environnementales. Il participe aux campagnes de sensibilisation par des workshops, par beaucoup de sensibilisation au niveau des écoles, des travaux pratiques au niveau des écoles et au niveau des CEM, donc, mais nous comptons élargir jusqu'au lycée la formation environnementale au niveau de l'éducation. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, le REVAD 2019, puisque celui de 2020, il a été reporté, pas une visite d'école durant ce salon. Est-ce qu'il va falloir inciter, par exemple, les établissements scolaires à faire un tour au niveau de ce salon, bien sûr, si les choses s'arrangent pour nous ? La question devrait être posée peut-être à M. le ministre de l'éducation. Vous pouvez l'inciter à le faire ? Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Nous pouvons toujours en parler avec M. le ministre et il est conscient de la dimension environnementale dans son secteur. Il est conscient de tout ça. Nous sommes en train de former des équipes, justement, pour élaborer les programmes, des programmes, bien sûr, nous allons commencer par les ateliers, mais des programmes de formation qui vont être intégrés carrément au niveau de l'enseignement. Est-ce qu'on peut considérer que cette question ou cette dimension environnementale, avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour de ces questions, transition énergétique, changement climatique, figurent parmi les priorités de l'action du gouvernement ? C'est l'avenir ? Bien sûr, absolument. Vous savez que nous sommes signataires de la convention de la COP21. Nous avons signé et nous avons participé par la contribution par une contribution nationale déterminée. Donc, nous avons présenté un plan national climat. Et ce plan national climat, bien sûr, il est basé sur la réduction des gaz à effet de serre. nous avons le devoir à l'horizon. Donc, tous les pays, les 195 pays qui ont participé à la COP21, ont le devoir de réduction de 2 degrés de la température de la planète par rapport, enfin, 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, et nous sommes signataires, nous avons donc un plan national climat qui est basé sur 155 actions. Alors, il y a des actions de remédiation, des actions d'adaptation et des actions de gouvernance de l'environnement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, il y a des actions concrètes ? Aujourd'hui, nous vivons une situation un peu particulière. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Le président de la République l'a encore une fois réitéré en prenant, bien sûr, des décisions de confinement de la population de Blida et semi-confinement avec un couvre-feu au niveau de la Willa et d'Alger de 19h à 7h du matin. On parle aussi d'un plan d'austérité par rapport à nos dépenses qui sont excessives et par rapport à notre situation financière actuelle. Est-ce qu'on peut considérer que votre département ministériel qui est considéré actuellement comme étant un secteur stratégique va être concerné également par cette austérité ? Bien sûr. Je pense que c'est tous les départements sectoriels qui sont à toucher. Nous avons le devoir... En fait, le coronavirus a mis à genoux toute l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous avions une feuille de route pour relever justement l'économie par des actions concrètes. Mais les fonds qui étaient prévus, il y a des fonds qui étaient prévus pour justement ces actions sont détournées dans cette lutte contre le coronavirus. C'est tous les départements sectoriels. Nous devons, nous avons, M. le Président de la République l'a précisé, qu'il faut réduire les dépenses à 30% concernant le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Aucunement, aucunement, aucunement les payent ou les primes des travailleurs. donc nous avons, bien sûr, nous sommes obligés de nous conforter à cette instruction de M. le Président. Alors, votre département ministériel a été doté d'un budget de près de 18 millions de dollars. Vu les nouvelles mesures d'austérité, il sera certainement réduit à 12 millions de dollars. Quel projet pour un ministère aussi peu doté aujourd'hui pour avoir un rayonnement à travers tout le territoire national et pouvoir un peu régler toutes ces questions que nous connaissons actuellement et qui concernent directement la pollution de l'air ou de la terre puisque même la pollution affecte la santé du citoyen. Bien sûr, bien sûr. Énormément. La pollution affecte beaucoup et donc il a été... Tous les secteurs, l'agriculture et la santé humaine. Bien sûr, absolument pas. L'eau, tout ce qui arrive aujourd'hui par ces changements climatiques affecte absolument et chamboule tout le système planétaire. En le vivant, nous n'avons pas eu de plus cette année. Voilà, donc il y a cette mauvaise répartition des pluies, des inondations d'un côté et la sécheresse de l'autre. Il y a des réchauffements. Le réchauffement climatique affecte absolument tout. La biodiversité, il y a des disparitions d'espèces, l'apparition d'espèces mutantes et donc nous avons vu la faune et la flore endémique disparaître à tout jamais. Nous n'avons pas pris suffisamment, nous ne sommes pas adaptés, nous n'avons pas pris suffisamment de précautions pour les préserver. Peut-être qu'à l'avenir, les choses vont se faire. Mais donc la réduction des budgets, bien sûr qu'elle va affecter toutes nos actions parce que nous avions des actions, des actions, nous allions entreprendre des actions pour justement essayer d'impliquer, pour impliquer notre département sectoriel à cette, à la réanimation de notre économie. aujourd'hui, nous devons revoir nos priorités. Le coronavirus a mis, je vous l'ai dit, à genoux l'économie mondiale. Les priorités environnementales sont passées au second plan parce que tous les pays ont puiser dans leurs ressources pour justement combattre le coronavirus, pour la recherche, pour la prise en charge des malades, etc. Il n'y a pas que l'environnement qui va souffrir les énergies renouvelables aussi en pensant que la Chine est le premier producteur des cellules solaires, le premier producteur donc il y a beaucoup de projets qui vont être revus même en énergie solaire. Les prix vont flamber également puisque la demande sera supérieure à l'offre puisqu'il y a eu un arrêt depuis trois mois de la Chine qui est, elle, productrice et vous savez, c'est un virus, c'est un fléau qu'on n'attendait pas mais qui va impacter absolument tout y compris notre département sectoriel. Il y a l'avant-coronavirus et il y aura après-coronavirus. Justement par rapport à cette question de transition énergétique et les énergies renouvelables. Oui. Beaucoup d'actions que vous engagez ? Oui, nous avions l'ambition... beaucoup, beaucoup de retard. Oui, il est vrai. Il est vrai parce que nous sommes... Ce retard est dû à quoi ? On se pose la question comment on peut-on engager des dépenses en énergie renouvelable quand le prix du kilowattheure en Algérie est subventionné à 4 dinars. Il coûte 15 dinars, il est subventionné le citoyen. Quel est le citoyen qui irait vers les... même quel que soit l'amour qu'il porte au développement durable et son engagement pour le développement durable et l'environnement ? Comment voulez-vous qu'un citoyen aille vers un kilowattheure qui lui revienne à 15 ou 17... entre 15 et 17 dinars et en laissant les 15 dinars ? Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen pour justement développer les énergies renouvelables. Bon, mon secteur est chargé des énergies renouvelables hors réseau. Voilà. Donc, nous avions le projet de développer à l'horizon 2030 1 gigawatt et 500 mégawatts à l'horizon 2024. Ces projets concernent bien sûr le secteur agricole, l'irrigation. Ils concernent la prise en charge des zones isolées, des zones enclavées, dans l'agriculture aussi, pour aider les régions pastorales et agropastorales. Voilà. Donc, tous ces projets-là, je ne sais pas à quel niveau et à quel moment on va pouvoir les lancer, mais nous comptons lancer tout ce programme au mois de mars. C'était sans compter sur le coronavirus. Mais quand vous parlez un peu des prix, est-ce qu'il va falloir revenir à la réalité des prix pour pouvoir inciter peut-être à la consommation ou à la généralisation des énergies renouvelables ? Nous allons être obligés de subventionner partiellement le prix du kilowattheure renouvelable. On en a les moyens. Pour l'aligner sur le kilowattheure conventionnel. Donc, pour l'instant, on entrevoit cette possibilité, mais on n'aura pas le choix à un moment donné parce qu'il va falloir nous consommons beaucoup, nous consommons 40% de notre production de gaz naturel, ce qui n'est pas normal. Donc, si on remplace progressivement le mix énergétique qui est basé sur justement la consommation et la promotion des énergies renouvelables dans la consommation du citoyen et du quotidien, donc, et à remplacer directement les énergies fossiles pour pouvoir exporter ce gaz évidemment vers les pays demandeurs. Mais subventionner l'énergie issue des renouvelables, c'est possible avec la situation financière que nous connaissons actuellement et que nous traversons difficile. La question me paraît difficile et je ne suis peut-être pas très spécialisée pour répondre, mais ça paraît difficile, oui. Desertec, c'est un projet relancé qui va être relancé ? Oui, c'est un projet qui concerne le ministère de l'énergie, oui. Avec Sonnelgas qui va reprendre ? Oui, les reprises, les négociations ont repris, voilà, donc il a été freiné également par le coronavirus. Ça devait aboutir avant le mois de mai ? Avant le mois de mai, les négociations ont commencé déjà très tôt, au mois de mars, au mois de février, mars, donc oui. Mais c'est Desertec, nouvelle version ? Nouvelle version, bien sûr, bien sûr. Pas la même que celle qui a été proposée en 2010, c'est 2011. Non, d'accord. Depuis 2011, les choses ont changé, les technologies ont changé, les partenaires ont changé, l'engagement de certains partenaires, etc. Donc bien sûr que c'est une nouvelle vision. Alors, question de l'auditeur aussi qui vous dit aujourd'hui, on parle de transition énergétique, on parle du réchauffement de la planète, est-ce qu'il faudrait aussi commencer par supprimer les carburants polluants ? Le gazoil, nous importe à coups de 2 milliards de dollars annuellement. Merci de poser cette question, oui, absolument. Vous savez que c'est le carburant le plus subventionné. donc il est hors de question de continuer à polluer comme ça et à utiliser ce carburant qui nous coûte très cher et qui est très polluant. Donc la conversion vers l'électrique devient pratiquement un impératif. La conversion au GPL, tout simplement, la conversion des véhicules au GPL, donc où les voitures hybrides qui deviennent, il faut absolument se tourner vers ce qui se pratique ailleurs. parce que maintenant, avec la loi d'importation des véhicules de moins de 3 ans, il faudrait que nous pensions à limiter un petit peu l'importation des véhicules diesel, à base de diesel, parce que, bon, en Europe, ils n'en veulent plus. Peut-être que... Il n'est pas question qu'on devienne la poubelle du monde. Absolument. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand vous parlez un peu de la préservation de nos ressources naturelles, est-ce qu'il va falloir aussi par lutter contre l'extermination de l'outarde ou du fennec ? Toutes nos ressources animales et végétales ? Oui, là aussi, nous coordonnons nos actions. Vous savez qu'il y a des aires protégées, des aires culturelles, qui sont sous le contrôle du ministère de la Culture. et nous coordonnons avec eux pour préserver toute la biodiversité. Donc, ça va être... Nous luttons et nous oeuvrons pour la création de réserves protégées. Donc, en plus de ce qui existe déjà, il y a cinq aires protégées, culturelles et naturelles. Parce qu'avant, c'était des aires culturelles et nous avons rajouté, nous avons insisté, donc, pour qu'elles deviennent des réserves culturelles et naturelles. Donc, à partir de ce moment-là, oui, la protection, ce fait, mais il y aura toujours le braconnage. Vous savez que 80% du territoire est au sud du Sahara et on n'a pas suffisamment de moyens pour lutter contre le braconnage. Mais ce sont des aires protégées, ce sont des espèces protégées. Et c'est des actions que vous allez certainement reprendre après, bien sûr, cette crise que nous traversons, cette crise sanitaire que nous traversons actuellement, le coronavirus. Madame Nasseram Ben-Harrat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous avez, au début de cette émission, rendu hommage à tous les corps qui sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus. Un autre hommage aussi pour tous les journalistes et les médias qui sont impliqués pour la sensibilisation du citoyen. Merci beaucoup. Alors, justement, j'allais finir par ma phrase, par dire, j'invite tous les médias à intensifier les campagnes de sensibilisation à l'encontre des citoyens, comme je les remercie d'être notre porte-parole au niveau du citoyen, de nous ouvrir les portes du citoyen. Donc, merci à vous encore une fois. Et cette crise nous interpelle sur nos modes de consommation, notre mode de vie, sur beaucoup de choses. J'espère. La question qui se pose, allons-nous changer après ça ? Allons-nous aller vers des modes de consommation plus responsables et vers des modes et plus propres surtout, plus écolos ? Merci beaucoup. À bientôt.